Le bilan du séisme qui a frappé Haïti samedi se porte désormais à 1297 morts, 5700 blessés, tandis que 30 000 maisons ont été détruites. L'état d'urgence est décrété sur place mais le pays, déstabilisé de plus par la crise politique, va également devoir dépendre de l'aide internationale. Le puissant séisme qui a durement éprouvé Haïti samedi a fait près de 1300 morts et 5700 blessés, laissant des milliers de personnes sans-abri dans le sud-ouest du pays ou à la recherche de proches disparus ou bloqués sous les décombres. Tout en subissant les répliques du tremblement de terre de magnitude 7,2, les habitants et les secours s'affairaient dimanche avec des moyens limités pour retrouver des survivants. Nombre d'engins lourds, camions et tractopelles s'activaient pour déplacer des dalles de béton des bâtiments effondrés dans la ville des Cailles près de l'épicentre du séisme, à quelques 160 km de la capitale haïtienne Port-au-Prince, a constaté la FAP sur place. Le séisme a frappé le sud-ouest d'Haïti samedi à 08 H29, heure locale. Dimanche soir, le bilan dressé par la Protection civile haïtienne s'établissait précisément à 1297 morts. Près de 30 000 maisons ont été détruites ou endommagées. La menace grasse Les efforts des secours pour aider les victimes pourraient de surcroît être entravés à l'approche de la dépression tropicale grasse, avec un risque de pluie torrentielle et d'inondations rapides, selon le Service National Météorologique des États-Unis. Elle est attendue dans la nuit de lundi à mardi, et le pays a été placé en vigilance renforcée. Du personnel et des médicaments ont déjà été acheminés par le ministère de la Santé vers la péninsule sud-ouest mais la logistique d'urgence est aussi mise en péril par l'insécurité qui mine Haïti depuis des mois. Haïti, un puissant séisme fait une vingtaine de morts et de nombreux dégâts matériels. Sur un peu plus de deux kilomètres, l'unique route reliant la capitale à la moitié sud du pays traverse le quartier pauvre de Marti sans sous contrôle des gangs armés depuis début juin, empêchant la libre circulation. Les rares hôpitaux existants dans les régions affectent et peinent à fournir les soins d'urgence. Aide internationale De nombreux pays, notamment les États-Unis, la Républicaine Dominicaine, le Mexique, ou encore l'Équateur ont d'or et déjà offert leur assistance avec l'envoi de personnel, de rations d'urgence et d'équipements médicaux. Le Premier Ministre Ariel Henry, qui a décrété l'état d'urgence pour un mois dans les quatre départements affectés par la catastrophe, a ainsi remercié dimanche la Communauté Internationale. Nous voulons donner une réponse plus adaptée qu'en 2010 après le tremblement de terre. Toutes les aides venant de l'extérieur doivent être coordonnées par la Direction de la Protection Civile, a exigé le chef du gouvernement, tout en appelant ses concitoyens à l'unité nationale. Oublions nos querelles. A plaider Ariel Henry qui dirige le pays le plus pauvre des Amériques, en pleine crise depuis l'assassinat du Président Jovenel Moïse le 7 juillet. Le séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé la capitale et plusieurs villes de province est encore dans toutes les mémoires. Plus de 200 000 personnes avaient été tuées et plus de 300 000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe tandis que plus d'un million et demi d'Haïtiens s'étaient retrouvés sans logis. Merci. 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 Merci.